Eh bien, salut à tous, ici Pierre du site pierre-giro.com et dans ce nouveau tutoriel Photoshop, nous allons apprendre à modifier la couleur d'un oeil de façon efficace tout en conservant un maximum de réalisme. Alors, pour faire cela, comme d'habitude, j'utilise la version Photoshop CC 2015.5 et je travaille dans des conditions d'une personne normale, c'est-à-dire avec une souris et non pas avec une tablette à pression et également avec une photo d'une qualité moyenne. Alors, votre photo devra cependant être relativement claire afin de bien pouvoir travailler sur l'oeil de manière précise. Donc, mes photos, je les prends une nouvelle fois soit sur le site Adobe Stock, soit sur Photolia, soit sur Pixabay et comme certains de ces services sont payants, je vous laisse le choix pour vous de choisir la photo que vous voulez ou vous le souhaitez. Donc, dès que vous avez votre photo, nous allons pouvoir travailler dessus en même temps. Donc, quelle que soit votre photo, cela ne va rien changer sur la manière de travailler. Donc, je vais déjà commencer par centrer ma photo sur l'oeil dont je souhaite modifier la couleur. Donc, pour cela, je vais agrandir un petit peu mon image, le zoom de mon image et je vais centrer par exemple ici sur mon oeil gauche. Donc, comme cela. Et la première chose que nous allons vouloir faire va être de sélectionner précisément notre oeil dont on souhaite modifier la couleur. Alors, pour cela, on va déjà créer un premier calque simple en cliquant ici sur ce raccourci-là et on va par-dessus créer un calque de courbe. Donc, ici, on se place dans cet outil-là et on descend jusqu'à trouver courbe. Donc, si notre oeil est plutôt dans l'état foncé, on va utiliser l'outil de courbe ici pour éclaircir légèrement l'image et si au contraire notre oeil est plutôt clair, on va assombrir l'image. Cela nous permettra par la suite de mieux voir ce que l'on va faire, donc d'être plus précis. Donc, moi, je vais légèrement assombrir mon image ici, comme cela, tout simplement. Alors, nous allons ensuite donc devoir sélectionner notre oeil en soi. Alors, pour cela, on va pouvoir soit utiliser le lasso polygonal, soit l'outil d'ellipse de sélection. Donc, moi, comme mon oeil n'est pas totalement ouvert, donc vous voyez ici que j'ai les cils et je n'ai pas l'intégralité de mon oeil, je vais plutôt utiliser l'outil lasso polygonal. Donc, pour cela, vous remarquez que dans Photoshop, sur certains outils que vous avez à gauche ici, vous avez des petits triangles en bas. Donc, si vous avez un petit triangle en bas à droite, cela veut dire que vous avez d'autres outils disponibles, mais pas directement raccourcis ici. Donc, pour avoir accès à ces autres outils, vous n'avez qu'à faire un clic droit sur l'outil qui est par défaut ici. Et donc, vous pouvez avoir accès aux autres outils. Donc, je vous le dis, cela peut être utile. Par exemple, ici, j'ai trois outils sur mon lasso qui est polygonal par défaut. Donc, l'outil lasso, l'outil lasso polygonal et l'outil lasso magnétique. Mais si je clique donc maintenant sur mon correcteur ici, j'ai correcteur localisé, correcteur, pièce, déplacement, etc. Et pareil, donc ici, pour le remplissage, le pot de peinture, j'ai également l'outil dégradé qui est au même endroit. Donc bref, je retourne ici. Donc, je sélectionne mon outil lasso polygonal pour ma part. Et donc, je vais essayer de sélectionner le plus précisément possible mon oeil. Donc, je vais faire le contour de mon oeil. Comme cela. Donc, pas de souci si on n'est pas totalement non plus totalement précis. Puisqu'on va par la suite pouvoir modifier notre sélection légèrement afin d'ajouter un petit peu de précision. Afin d'avoir un travail le plus propre possible. Donc ici, j'essaie de prendre le maximum de points quand même. Pour sélectionner relativement bien mon oeil. Donc, pas de problème ici. Donc, je peux tout à fait prendre les sourcils qui sont par-dessus. Ça ne va pas me gêner pour la suite de ce travail. Le tout étant, encore une fois, de bien respecter la forme de l'oeil. Donc, comme cela ici et ici. Donc, une fois la sélection faite, on peut, comme je vous l'ai dit, l'ajuster en utilisant l'outil de déformation manuelle. Donc, pour cela, soit on fait un clic droit directement sur la sélection, soit on utilise le raccourci commande T pour Mac ou contrôle T si vous êtes sur Windows. Donc, qui nous offre une première option de modification de notre sélection. Mais comme moi, je veux être plus précis, je vais faire un clic droit ici et je vais choisir déformation, ce qui va m'offrir plus de points, en fait, de déformation de ma sélection. Donc, je vais un petit peu étendre ici, je vais également un petit peu étendre ici afin de te prendre bien tout mon oeil. Donc, avec également, donc, la partie un petit peu grisée. Ici aussi, comme cela. Et là-haut, je vais pouvoir récupérer ce petit endroit-là. Et donc, ici, je suis plus ou moins satisfait. Donc, là, je vais un petit peu revenir quand même en arrière, comme ça. Donc, je suis satisfait de ma zone de sélection. Et donc, je vais maintenant pouvoir finaliser mon calque de réglage. Alors, pour cela, on va inverser notre sélection une première fois, donc avec le raccourci soit commande I sur Mac, soit contrôle I si vous êtes sur Windows. Alors, pour cela, il faut cependant faire bien attention d'être sur le calque de réglage. Et puis ensuite, nous allons sortir de notre sélection avec commande D ou contrôle D. Donc, ici, moi, je commence par valider ma transformation manuelle en cliquant sur Entrer. Ensuite, je me place, donc, bien sur mon calque de réglage de courbe. Et j'appuie sur commande I puisque je suis sur Mac ou sur contrôle I, donc si vous êtes sur Windows une nouvelle fois. Et donc, vous voyez ici qu'un point noir apparaît, en fait, le point noir correspond à l'emplacement de notre œil. Donc, ensuite, on sort de la sélection. Donc, pour cela, commande D ou contrôle D, soit sur Mac ou sur Windows. Et on va supprimer notre calque intermédiaire, ici. Et on va à nouveau inverser la sélection de notre réglage. Donc, pour cela, on retourne sur le calque de réglage, ici. Et on reclique, donc, soit commande I, soit contrôle I. Et donc, vous voyez maintenant que seul notre œil est blanc et tout le reste est noir sur notre calque. Donc, de réglage de courbe. Alors, ensuite, maintenant, nous allons appliquer un flou gaussien à notre calque de réglage, afin que l'œil ne ressorte pas trop du reste de la photo et fasse naturel lorsqu'on va modifier sa couleur. Pour cela, il suffit de se rendre dans l'outil filtre, en haut, ici. Puis ensuite, flou, et donc flou gaussien, comme cela. Donc, le rayon exact du flou va dépendre de votre photo, mais la bonne valeur va certainement se trouver autour de 15 pixels, je pense. Et donc, nous allons maintenant pouvoir travailler sur la couleur de notre œil en soi. Donc, si j'enlève le calque ici, vous voyez donc que mon œil ressort un peu mieux avec mon calque que sans mon calque, il est un petit peu plus clair. Donc, afin que l'œil paraisse naturel, nous allons essayer de respecter les différentes couleurs qui composent un œil en modifiant chacune d'entre elles, plutôt que de tout modifier en un bleu uniforme, par exemple. Donc, ici, on va déjà créer un groupe de calques. Donc, pour cela, on va utiliser le raccourci commande G, ou contrôle G si vous êtes sur Windows une nouvelle fois. Donc, immédiatement ici. Et nous allons ensuite lier notre calque de réglage. Vous voyez qu'ici, un groupe est apparu. Vous voyez donc, ensuite, nous allons lier notre calque de réglage à notre groupe, afin que les différents calques que nous allons créer dans le groupe n'affectent que notre œil, puisque ici, en fait, notre calque de réglage nous permet de ne travailler que sur notre œil. Donc, pour cela, on va cliquer sur le calque de réglage ici. On maintient la touche Alt enfoncée, donc Alt ou Option, et on fait glisser ce calque au même niveau que notre dossier de groupe ici. Et vous voyez maintenant que notre calque est lié à notre groupe, tout simplement. Donc, on peut ensuite supprimer la restriction de notre calque de réglage de base, puisqu'on l'a déjà associé à notre groupe. Donc, pour cela, on peut, par exemple, le remplir en blanc en se plaçant dessus, donc ici, et en pressant les touches Shift plus Supre, donc comme cela. Et on choisit ensuite blanc dans la boîte, donc qui s'ouvre normalement, donc remplir avec blanc comme cela. Hop, et donc ça supprime la restriction du calque de réglage intérieur qui ne nous sert plus à rien. Donc, maintenant que cela est fait, on va créer un nouveau calque de réglage de teinte et de saturation à l'intérieur de notre groupe, bien évidemment. Donc, pour cela, on va sur cet outil ici encore une nouvelle fois, et on choisit donc teinte et saturation ici. Alors, vous pouvez observer qu'on va déjà obtenir un résultat très convenable en jouant simplement sur la teinte. Donc, si par exemple, ici, je change la couleur de mon oeil, vous voyez que la couleur de mon oeil est bien modifiée, et cela paraît plus ou moins naturel déjà, d'ores et déjà. Alors, bien évidemment, nous, on ne va pas s'arrêter là, mais vous pouvez tout de même observer que le résultat est déjà plutôt pas mauvais. Donc, un conseil ici, donc si vous souhaitez créer un oeil de couleur claire, comme un oeil bleu, vert ou jaune, par exemple, pensez à également un petit peu diminuer la saturation dans la zone modifiée afin que votre oeil apparaisse plus naturel. Donc, par exemple, ici, je vais créer un oeil bleu, et donc je vais légèrement diminuer la saturation afin que mon oeil sorte un petit peu moins. Vous voyez, c'est que j'enlève tout, mais évidemment, ça fait un oeil tout gris. Donc, afin que mon oeil ressorte un petit peu moins et paraisse un petit peu plus naturel, car personne n'a un oeil bleu comme cela, par exemple. Ça n'existe pas dans la réalité, tout simplement. Après, si vous voulez bien évidemment, si vous voulez créer un oeil qui n'existe pas dans la réalité, vous pouvez tout à fait garder cela comme cela, mais ça me semble que ne même pas optimal. Donc, diminuer légèrement la saturation si vous créez un oeil de couleur claire. Ensuite, pour rendre à l'iris son aspect de base ou un aspect plus naturel tout au moins, on va pouvoir redessiner au pinceau à l'intérieur de celui-ci. Donc, pour cela, on va se placer sur notre calque de réglage de groupe, ici donc, et on va choisir une couleur noire, donc ici. On va ensuite sélectionner notre outil pinceau et on va régler l'opacité de celui-ci afin de ne pas supprimer toute notre calque, mais seulement récupérer un petit peu du noir de base. Donc, par exemple, je vais mettre mon opacité là-haut donc à 50% par exemple. Alors, je vais régler mon pinceau afin qu'il fasse à peu près la bonne taille, ici. Et donc, je vais tout simplement dessiner à l'intérieur de mon iris donc pour récupérer un petit peu la couleur de départ de mon oeil. Hop ! Comme cela, tout simplement. Donc, vous voyez que c'est un petit peu moins noir, normalement. Justement. Donc, c'est des petits points de détail, mais c'est ces petits points de détail qui vont faire en sorte que votre oeil va paraître plus naturel une fois modifié. Alors, à partir d'ici, le reste ne va être que du détail et va beaucoup dépendre au final de votre image de base et de ce à quoi vous souhaitez parvenir. Donc, par exemple, selon la couleur de départ de notre oeil et selon la couleur que vous souhaitez obtenir, il est possible qu'il soit intéressant d'assombrir ou au contraire d'éclaircir les contours de l'oeil afin de le faire ressortir plus ou moins et de le rendre plus naturel. Alors, si vous souhaitez faire cela, vous n'avez qu'à créer un nouveau calque de réglage de courbe, inverser la sélection une nouvelle fois avec le raccourci commande I ou contrôle I et peindre donc à nouveau les bords de votre oeil avec du blanc, par exemple, pour assombrir les contours de celui-ci. Donc, moi, dans mon cas, les contours me conviennent très bien donc je ne vais pas faire cette étape. Et donc, finalement, on va pouvoir également rajouter des nuances de couleur à notre oeil et par exemple, on va pouvoir ajouter quelques faisceaux jaunes, marrons à notre oeil bleu puisque très souvent, on remarque que les personnes qui ont les yeux bleus ont quelques faisceaux un petit peu jaunes près de l'iris et donc, afin de recréer ce comportement naturel de l'oeil, on va rajouter un petit peu nous-mêmes à la main de jaunes et de marrons à notre oeil. Donc, pour cela, on va créer un nouveau calque de réglage de courbe et on va régler nos courbes de couleurs afin de créer une variante jaune-marron de notre oeil tout simplement. Donc, ici, je retourne ici, je choisis un nouveau calque de courbe ici et à la place donc de RVB ici et par défaut, donc moi, je vais choisir tout d'abord rouge. Donc, je vais légèrement monter mon rouge ici. Donc, le but est effectivement d'avoir un oeil qui soit jaune-marron afin ensuite de pouvoir récupérer cette couleur pour la mettre par-dessus de notre oeil bleu en semi-transparence. Donc, le rouge, je vais le mettre à peu près à ce niveau-là, par exemple. Ensuite, donc, je vais prendre la teinte verte, je vais la mettre un petit peu plus haute également, donc ici, comme cela. Donc, vous voyez que vous pouvez créer plein de nuances différentes de couleurs avec donc cet outil de réglage de courbe. Et donc, je vais descendre ensuite mon bleu pour obtenir normalement quelque chose de jaune, voilà, légèrement comme cela. Alors, moi, je vais me contenter d'aller ici pour le moment puisque je vais réutiliser donc mon RVB, c'est-à-dire toutes mes couleurs, donc rouge, vert, bleu, et le monter pour récupérer, retourner dans les jaunes puisque je sais plus ou moins ce que je fais. Donc, vous, n'hésitez pas à tâtonner avec ces outils si vous ne savez pas exactement quelle couleur vous allez obtenir. Et donc, moi, je veux quelque chose qui soit jaune, un petit peu comme cela. Comme ça, c'est pas mal. Je trouve peut-être un petit peu retravailler sur le rouge. Voilà, ici. Ici, donc, cette nouvelle nuance me convient. Donc, vous, dès que vous avez trouvé les bons niveaux de couleurs, donc en modifiant une nouvelle fois les différents canaux rouge, vert, bleu et RGB, il va ne nous rester plus qu'à inverser une nouvelle fois la sélection, donc puis à dessiner en blanc au pinceau autour de notre iris pour récupérer la couleur de notre calque de réglage tout simplement. Donc, ici, je vous conseille tout de même d'utiliser différentes opacités et duretés de pinceau afin que les couleurs se fondent bien les unes dans les autres et avant qu'il n'y ait pas véritablement de transition trop brutale. Donc, moi, je sors ici. Donc, j'inverse la sélection de nouvelle fois, donc, commande I ou contrôle I comme cela. Et donc, je vais dessiner avec mon pinceau en blanc cette fois-ci pour récupérer la couleur de mon calque. Et donc, je vous l'ai dit, nous allons utiliser différents niveaux d'opacité et de dureté du pinceau afin de ne pas avoir de transition de couleur trop brutale. Donc, moi, je vais déjà zoomer sur mon image afin d'avoir quelque chose de plus précis. Donc, si je vais mettre du 250% par exemple, comme cela. Et donc, je vais vouloir avoir des faisceaux véritablement jaunes au centre et de moins en moins jaunes au fur et à mesure que je vais m'écarter de mon oeil, bien évidemment. Donc ici, pour l'instant, j'ai une opacité à 50% et un flux à 50%. Donc, ça devrait être pas mal comme cela. Vous voyez qu'ici, ça me fait, en fait, ça fait que je récupère la couleur de mon calque que j'ai créé précédemment. Donc, ici, on fait bien attention à faire bien le tour pour ne pas laisser de bleu autour de l'iris. Bien évidemment. Comme cela. Donc, n'hésitez pas si vous avez une souris véritablement à cliquer comme ça très rapidement afin que l'opacité soit moindre et le flux soit moindre. Et donc, dès que j'ai fait un premier tour comme cela, je vais tout simplement diminuer mon opacité, mettre à 20% par exemple. Et donc, cela va avoir pour effet de récupérer moins de jaunes ou plutôt avoir un jaune qui soit plus dilué. et donc, d'avoir une transition de couleur qui soit plus réaliste. Donc, je fais un deuxième tour comme cela. Et donc, je vais faire un troisième tour également. Et donc, je vais faire des faisceaux sur ce troisième tour. Donc, si je vais mettre par exemple 15% cette fois-ci, je vais faire des faisceaux comme cela afin que ça paraisse une nouvelle fois plus naturel. on fait tout le tour comme cela. On se rend compte qu'on peut un petit peu plus insister sur le bas de l'œil puisque la teinte n'est pas la même qu'ici par exemple. Hop là ! comme ça. Et donc, je n'ai plus maintenant qu'à dézoomer pour voir le résultat. Je vais remettre 25% comme j'avais au départ. Et donc, vous voyez qu'on a quelque chose qui paraît tout de même relativement naturel donc à taille normale car évidemment si vous êtes très très rapproché on peut se douter peut-être plus ou moins qu'il y a eu une retouche mais à moins de faire véritablement un poster de 10 mètres sur 15 ça reste quand même très difficile de savoir que cet œil a été retouché plutôt que cet œil. On ne pourrait pas savoir véritablement lequel des deux a subi une retouche. Donc bien évidemment vous pouvez atteindre un niveau plus précis une plus grande précision si vous utilisez une tablette une nouvelle fois à pression ou si vous vous concentrez véritablement donc avec un très gros zoom sur ce genre de faisceau-là donc les faisceaux jaunes sur un œil bleu par exemple avec des opacités très différentes donc selon le tour de l'œil où vous êtes l'endroit de l'œil où vous êtes vous pouvez obtenir des résultats qui sont évidemment très très bons donc moi le but n'est pas de passer des heures dessus c'est de vous montrer comment ça fonctionne et après à vous donc de travailler sur vos yeux jusqu'à obtenir donc le niveau de précision souhaité et donc ici on en a terminé avec la modification de la couleur de notre œil ou du moins pour moi c'est satisfaisant donc selon moi alors vous pouvez bien évidemment ici retourner sur votre calque de teinte ou de saturation et donc créer différentes nuances en récupérant donc d'autres niveaux de teinte vous voyez ici qu'on a par un œil violet, rose on peut hop aller vers donc du rouge du rouge gris comme cela qui peut être très joli même si ça n'était pas véritablement naturel car je doute qu'il y ait beaucoup de gens au monde qui est des yeux de cette couleur et donc vous voyez que vous pouvez maintenant créer toutes les nuances d'œil parce qu'on a fait le travail donc préalable parce qu'on a donc modifié la couleur centrale de l'œil et donc bien évidemment cela va modifier toutes les couleurs alors pour certaines nuances ça ne va pas très bien à pareil puisqu'ici on a fait du jaune et du bleu donc par exemple sur du vert ça ne pourrait être pas forcément génial donc vous voyez qu'ici par exemple ce n'est pas très très naturel si je dézoome vous allez voir que donc du vert clair avec du vert bleu comme cela ça ne fait pas forcément très très beau ni très très naturel mais vous avez compris donc l'idée je suppose donc l'idée ça a été véritablement ici pour avoir quelque chose qui fasse plus ou moins joli donc on peut le mettre en jaune comme cela ça va ressembler plus ou moins à notre œil de départ donc pour avoir quelque chose qui fasse véritablement naturel et plus ou moins joli donc n'hésitez pas à créer donc un autre calque et à choisir donc une autre nuance de couleur donc un autre calque de courbe pour créer des nuances de couleur au sein de votre œil afin d'avoir quelque chose de naturel voilà tout donc pour ce tutoriel et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel Photoshop d'ici là bien évidemment n'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo